Salut à tous, je joue contre Elupini, 1985, alors que moi, 1970, c'est pas des années de naissance, c'est bien des classements, alors pas Hello, parce que sur les chess c'est Glico2, ça s'appelle, si je ne me trompe pas. Benko, c'est l'ouverture que je joue avec les noirs, donc j'adore pour les noirs, maintenant, avant je n'aimais pas. Sauf que ça, ce qui est la plus courante, je ne la connais pas si bien, parce que ce n'est pas celle que je joue avec les noirs. Je pense qu'il faut jouer cavalier C3 et après il y a E4, il y a cette histoire de l'échange de fou pour qu'on roque pas et après E3 il va aller en G2. Mais je sais qu'il y a une autre possibilité, c'est de jouer G3 et fou G2 et c'est un peu moins... C'est un peu plus calme, on va dire, donc on va essayer ça. La dernière fois que je vais essayer ça, c'est bien passé. Mais je pense que c'était dans une partie de blitz, alors peut-être que ça ne veut rien dire. On va pouvoir roquer tranquillement. Et donc après dans le benko, le but des noirs ça va être de harceler mes pions, essayer de récupérer 1, mes pions A et B. Et le but des blancs, ça va être de jouer E4, E5. Enfin, ce n'est pas de jouer E4 très rapidement. Ou alors A4, cavalier, B5. Pour l'instant ce n'est pas possible, le tour n'est pas défendu. Dès que je bouge ce fou aussi, j'ai souvent des problèmes sur cette diagonale. Donc je pense tour E1 et E4 quand même alors. Ou alors peut-être H3. Parce que ça c'est toujours une bonne manœuvre à faire pour les noirs. Donc on va prendre le temps de jouer H3. Avant tour E1. Parce qu'une fois qu'ils ont un cavalier là, ils peuvent jouer ça et ça. Après E4 bien sûr. Alors Dame C2, tour 1, ils viennent à l'esprit, tour 1. La Dame elle va en C7 je suppose juste pour autoriser la tour, elle est en B8. Ok. Et donc, bah E4 logiquement. Pour l'instant E5 n'est pas possible puisque contrôler 3 fois par les noirs. Mais dans ce genre de position, souvent, il est quand même possible de le sacrifier. Plus dans les Benoni que les Benko, je pense. Là, ça ne porte rien de le sacrifier. Souvent, c'est sacrifié pour ouvrir la position. Pour tout faire péter au centre. Là, je pense que si je veux vraiment jouer E5, il faudra d'abord faire F4 et donc bouger ce cavalier. Mais F4 est toujours dangereux dans les Benko à cause des échecs qui peuvent arriver. J'ai eu des mauvaises expériences. Et fou F4 pour essayer de jouer E5. Est-ce que c'est possible ? Je ne crois pas. Il peut toujours chasser mon fou avec le cavalier H5. KVG5 pour essayer de jouer F4. KVG5 H6. Est-ce que j'intéresse à un cité H6 ? Peut-être. Je ne sais pas. Ok, donc ça, c'est pas mal. Comme je veux H3, il ne peut pas venir là et la place, il vient là-haut. L'idée de ce cavalier... C'est souvent de contrer mon cavalier qui viendrait en B5 en fait. Pour l'instant, ce n'est pas une menace. Je ne me lasse pas de jouer A4. Enfin, si je suis A4, je ne me lasse pas de jouer KVB5 parce qu'il peut juste prendre. Je ne peux même pas reprendre. Déjà, ça perdrait un pion, mais même ça perdrait une tour. Donc, est-ce qu'il veut jouer F... La question, c'est pourquoi il a joué KVE8 ? Il ne peut pas venir là. Est-ce qu'il veut jouer F4 ? F5, je veux dire. Est-ce qu'il veut juste libérer son fou ? On prend, on en fiche ça. C'est bien pour moi. Après, ce n'est pas facile pour moi de trouver comment progresser. Alors, FG5 s'attaque ce pion. Détail important. Mais FG5, tour prend. Fou prend. Attention au fou. Donc, je pense d'abord, il faudrait que je défendre un peu mieux le pion B2. Avec la Dame. Donc maintenant, mon fou peut partir, je pense. Une fois que mon fou sera en G5 aussi, les deux tours se défendent. C'est une bonne chose. Fou G5, il peut... Il peut toujours revenir là. Et cavalier G5, je ne pense pas que ça fasse grand chose. J'ai toujours une bonne pression. Alors... Ah, il y a quand même quelque chose que fait cavalier E8. C'est que ça défend mieux la case E5. Maintenant, il est défendu une quatrième fois, donc... Il va pouvoir éventuellement bouger un des autres défenseurs. Peut-être qu'il veut aller là. Ou là, voilà, la Dame. Donc la Dame ne défend plus E5. Elle vient là. Mais quand elle est devant la tour, elle n'est pas très bien placée. Oui. Ça empêche quand même de sortir mon fou. Est-ce que je peux jouer E5 quand même ? Je ne crois pas. J'ai envie de jouer B3. B3 autour B1. Autour B1. Ça, c'est déjà bien fini de défendre moins bien celui-là. C'est dur de trouver un plan. Le fou là, il me bloque la position. Bon, si je fais quand même. Qu'est-ce que je risque ? Dame prend. Dame prend. Dame prend. Tour prend. Mais le problème, c'est que le calier n'est plus défendu. Je ne sais pas quoi jouer. Est-ce qu'on ne ferait pas B3 quand même alors ? Fou B2. Est-ce que c'est sérieusement envisageable ? Fou G5 et tour B1. Une idée aussi, c'est de mettre mon cavalier ici pour qu'il contrôle un peu plus de territoire. Il contrôlerait toujours E5. Mais il autoriserait à jouer F4. C'est compliqué, hein ? Compliqué de trouver un plan, mais apparemment les noirs, ils ont eux aussi du mal à en trouver un. En fait, C4. Peut-être qu'il peut jouer C4. Je pense que c'est le problème de B3. C'est que maintenant il y a C4. Je suis un peu obligé de prendre. Après, il y a Fou Prend. Ok. Donc là, je peux jouer Fou G5. Je ne sais pas trop ce que fait ce cavalier en C7 parce que si j'ai l'un ici... Ah non, je ne peux pas l'échanger. Ah ouais, il attaque mon cavalier, cloué. Aujourd'hui, je me rends compte au coup précédent qu'il avait ce problème de clouage. Je vais essayer de s'en sortir comme ça. Le cavalier n'est plus cloué. Il est défendu deux fois. Donc même s'il attaque une troisième fois, maintenant, au pire, je l'échange ou je m'en vais. Je pense que je l'échangerai puisque ça menace de gagner un pion. Il y a un gros problème de temps là. La position est encore compliquée et il est en train de perdre autant. Qu'est-ce qui se passe si je viens là quand même ? Il faut qu'il défendre ce pion. Oh, il est défendable encore. Bon, il me permet d'ouvrir la position. Est-ce que ça vous s'ouvre en ma faveur ? Je pense qu'il prendra avec le cavalier. S'il prendra avec le cavalier, j'ai une belle case. Je pense qu'il prendra avec le pion du coup. Après, je peux quand même mettre une tour ici. Mettre de la pression sur cette colonne. Mon fou est défendu. Le cavalier 6 est tentant. Tempo sur la dame. Je me laisse de venir ici. J'espère que c'est une grosse menace. Il va perdre autant. Il y a énormément de temps. Donc, si je fais échec, il se passe quoi ? En h8 ou en f8 ? Mais après, je n'ai pas grand-chose de plus. Il faudrait que je vienne là, en fait. Oh, c'est peut-être ça l'idée. Je vais essayer d'échanger par là. Il fait quoi ce cavalier ? Je n'ai plus de temps non plus. Cette partie va juste jouer à la montre. Alors que... C'était intéressant quoi. Alors... Ouh, la vache. Oh, le pauvre. C'est fini. C'est fini. Yes ! On a battu en 1985. 25. 25 coups seulement. Je suis content de la partie parce que j'ai réussi à tenir solidement dans un Gambibenko où j'accepte les deux pions. Sinon, je connaissais un petit peu E3 ici. Qui est censé être plus facile à jouer, mais j'ai quand même toujours des problèmes. Maintenant, je joue plus comme ça, vu que ça correspond à ce que j'aime bien aussi du côté des noirs. Mais... Enfin, ce que je connais bien du côté des noirs, on va dire. Donc là, est-ce que c'est G3, G3, KVF3, E4, tout ça, c'est des coups possibles apparemment. Ouais, E4... J'ai pas mal joué ça en blitz. Enfin, je m'en sors assez bien souvent, mais... C'est... C'est plus... C'est moins solide. C'est plus compliqué à tenir. Au moins, on a échangé notre mauvais fou. Mais on peut plus roquer, on perd un peu de temps. Donc ça, c'est plus prudent, c'est plus solide. Roque, Roque. On a notre pion d'avance du Benko normal. Donc l'ordi, forcément, est bien pour les blancs. Après, Sierra est jouée H3. H3, ouais, c'est un... Un des coups qui sont joués dans cette position. Cette position a déjà été atteinte plein de fois par les... dans les bases données 2 mètres, apparemment. H3... Donc là, Dame C7, l'idée, c'est de venir en B8, mais... Dame A5 est plus actif. Bah, son C7, elle gêne, justement, cette... cette mode-offre de cavalier. Donc, tour E1. Oh, Dame C7 est quand même pas si mauvais, apparemment. Mais c'est pas le coup le plus joué. E4... Le cavalier E8 était un peu mystérieux. Donc là, ouais, euh... Quand avec les noirs, on... On sait pas trop où mettre la Dame, les pièces se gênent un peu, là... C'est pas trop bien. Pas trop trop bien. Je me suis senti que j'allais jouer B3. Après, j'ai regretté à cause de C4, mais il a pas joué C4. Toujours bien, je voulais pas le jouer parce que... D'expérience, euh... Ça se finit jamais bien. Et puis moi, il va être attaqué. Peut-être qu'on peut jouer A3 et être tranquille. Et là... Cavalier B5 m'a embêté un peu plus, mais... Enfin, j'aurais sûrement répondu à la même chose, quand même. Quoique non. Vu que c'est la Dame qui est là... Qu'est-ce que... Cavalier B5, qu'est-ce que je comptais répondre ? Je comptais répondre full E2. Full E2, pardon. Ah ! Lordi, il sacrifie une qualité ? C'est peut-être pas bête. Parce que... Contre un pion, et après, il y a les grosses faiblesses sur les cases noires. Ça, ça me serait pas venu à l'esprit du tout. Mais c'est vachement intéressant. Donc, j'aurais été bien embêté avec Cavalier B5. Ça, c'est moins embêtant. Et après, là, j'ai vu que ouvrir la position, ça m'avantageait. Peu importe comment ils reprennent. Ce cavalier est déjà monstrueux, quoi. Après, mon idée, c'était d'attaquer sur H6. Ou alors, s'il échange, bah, de venir ici avec soit la Dame, soit le cavalier. Plus 6. Ah bon. Pardon. Pourquoi plus 6 ? Qu'est-ce qu'il se passe aussi catastrophique ? Oh, oui, tour C7. Il s'y reprend du fou. Qu'est-ce que c'est que ce coup ? Ah, ça devient très tactique. Ah, je suis bête, il les attaque à la découverte. Oui, oui. Evidemment. C'est pas si compliqué, je veux dire. Donc là, déjà, il n'y avait plus de temps. D'ailleurs, moi non plus. Mais ça, fou prend H6, c'était très mauvais. J'ai autorisé Madame à venir ici. Voilà. Math. Ok, bah, c'était une belle partie. A bientôt, salut !